bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter la déguste box de novembre 2017 que j'ai reçu aujourd'hui et donc apparemment c'est noël avant l'heure une chose qu'il y avait dedans une petite carte de déguste box pour souhaiter de bonnes fêtes très joyeuse fête de fin d'année déguste box vous souhaite de très joyeuse fête de fin d'année et puis là il y a je me dis ça c'est toute l'équipe de déguste box je trouve ça sympa et la box est emballée donc du papier rouge à l'intérieur ça dit joyeuse fête aussi donc ça c'est très bien et c'est hyper hyper lourd ce bois donc premier produit ça s'appelle queue de pomme et c'est une boisson non alcoolisée avec des pommes voilà je sais pas un sort de cidre sans alcool j'arrive à l'ouvrir je vais vous montrer le truc c'est qu'ils déballent ils déballent très très bien le papier donc pour le déballer c'est pas c'est pas facile et là j'arrive pas du tout donc déchirer le devant voilà j'ai comme ça voilà je vais y arriver comme ça ouf voilà que deux pommes donc avec des avec des bulles moi j'aime pas ça mais ça va être bu il n'y aura pas de problème alors ça fait partie de la section noël avant l'heure donc une autre chose c'est partie là une panne d'épices spécial saumon de ronde des mers en fait ça coûte 2,29 euros la bouteille c'est 3,80 euros en fait j'ai oublié de dire ça donc voilà c'est pour avoir pour manger avec le saumon fumé après il y a laissez moi des papillotes des papillotes au chocolat et aux fruits et elle est super bonne en fait ça c'est 7,49 euros bref d'accord ok mais j'adore ça donc ça sera très très bon aussi alors après on a un muesli de barn house apparemment c'est crunchy pure amaranth c'est un muesli crustéan sucré au sirop de canne voilà donc il y a de l'avoine du riz croquant et de l'amaranth c'est pas grave ça l'est bon donc ouais en fait on voit un peu ici ça ressemble à ça donc ça c'est très bien très contente on a après des petites craqueuses de belan ah oui le musli ça coûte 2,99 euros enfin les belan les craquinis un jour piment douce je sais pas s'il y a d'autres je pense pas je pense que tout le le truc c'est le même tout le monde a eu le même la même box ce mois-ci donc il y a 40% de sel en moins que sur des craqueuses sur des petits biscuits bah d'autres marques ou de qui sont en vente habituellement donc ça c'est 1,29 euros donc ça c'est très bien aussi et je suis super ravie avec la box c'est mon fils c'est pas super beau après il y a des dragibus mais complètement noir toutes les dragibus sont noirs apparemment il y a la moitié qui sont le goût normal de dragibus et les autres attendez alors il y a l'original il y a velvet moon je sais pas quel où ça red dream et spring afternoon donc après-midi de printemps rêve rouge l'une de velours et puis l'original aussi donc apparemment il y a 50% d'original et le 50% qui reste c'est les 3 autres les 3 autres goûts donc voilà c'est très bien et ça c'est en avant-premier avant-premier carte pour sa vie donc voilà ça c'est 1,60 euros pour 280 grammes bon ça c'est très bien aussi j'adore les dragibus donc ça me va très très bien après le blue diamond almonds il y a des amandes grillées et salées donc ça c'est très bien ça c'est 3,20 euros donc c'est sympa pour l'apéritif après après il y a c'est euh la euh le béguin c'est dans la pruche c'est un mini duo de sucre pour espresso apparemment il y a des blancs et marron il faut mettre les deux il faut mettre les deux voilà donc donc c'est unique deux morceaux original en plus petit bon donc très bien après il y a de l'huile sucre il y a un risotto de de céréales aux champignons euh très bien hein j'aime bien le risotto euh je connais pas le risotto de céréales il y a blé euh bah bongo et puis blé aussi d'accord non mais ça oui et pourquoi pas parce que c'est des c'est des sachets je sais combien il y en a dedans très bien il y a deux sachets deux sachets euh comme ça voilà on très bien essayé hein ça a l'air pas mal du tout et puis dernier produit assez emballé aussi c'est ça c'est ça c'est c'est bien ça c'est quelque chose oh il est trop bien à faire c'est presque tout le monde aime faire ça bon bon écoute ah c'est juste parce que j'ai ses glous voilà alors c'est un guiné grec bon Newman's own donc c'est la marque de Paul Newman c'est où il y a les montardes bon franchement ça allait super super bon et tous les profits vraiment pour les charités donc le voilà sa marque ne fait pas de profit en fait pour eux-mêmes donc voilà ça allait très très bon aussi donc voilà c'est 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 tout mais bon c'est quand même c'est beaucoup hein je trouve que franchement j'aime tout ce qu'il y a dans la boîte sauf ça mais bon ça c'est parce que j'aime pas les boissons en bu c'est ça c'est moi c'est pas voilà ça c'est très bien pour les pour les fêtes et tout ça donc ça sera ça sera bu pendant Noël ça c'est sûr donc voilà voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et ben je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao 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 c'est parti